Salut Light Team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui plaît énormément à beaucoup de gens, le dropshipping. Et donc plus particulièrement le dropshipping sur Amazon. Dans cette vidéo, on va voir quoi ? Je vais t'expliquer le fonctionnement de manière globale du dropshipping sur Amazon. Ensuite, je vais te donner mes trois avantages et mes trois inconvénients de ce mode de fonctionnement. Et enfin, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être très important. Je vais te dire les quatre règles à respecter qui viennent en provenance directe d'Amazon. Donc, il faut vraiment que tu ailles jusqu'à la fin de la vidéo puisque c'est très important de respecter les règles pour éviter de te faire casser en deux par Amazon. Donc, reste jusqu'à la fin. On voit ça tout de suite. Let's go ! Nous sommes partis. Alors, nous allons parler du dropshipping aujourd'hui. Donc, comme si tu le sais... Ah, je vais te le dire tout de suite. Comme tu le sais, si tu suis un petit peu mes vidéos, le dropshipping, c'est pas trop mon délire. Et encore un moins sur Amazon. Mais je vais quand même essayer d'être relativement objectif dans cette vidéo. Même si je vais te donner mon avis, je vais essayer de prendre un peu de recul et de me mettre dans la peau de quelqu'un qui souhaite se lancer en dropshipping sur Amazon. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce que le dropshipping ? Si tu ne sais pas ce que c'est. En gros, c'est un moyen, c'est un style d'e-commerce qui permet de vendre sans stock. Donc, déjà, tu te dis, ah, c'est quand même cool. OK. Ne t'excites pas, on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc, en gros, toi, tu vas servir d'intermédiaire. C'est-à-dire que tu vas avoir un fournisseur en Asie ou en Europe. Je vais te donner également des pistes là-dessus dans la vidéo. Donc, ne quitte pas, reste bien concentré. Donc, tu as ton fournisseur ici. Tu vas avoir ton client final. Donc là, sur Amazon, on va dire que c'est un client qui cherche sur Amazon. Et toi, tu vas faire l'intermédiaire entre les deux en proposant une offre sur Amazon qui va mettre en vente le produit de ton fournisseur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ton client final va acheter le produit sur Amazon. Toi, tu vas faire une demande. Après, ça ne va pas être automatique ou manuel en fonction de ton fonctionnement. Et tu vas dire à ton fournisseur, OK, tu m'envoies ce produit directement au client final. OK ? Donc, toi, tu fais juste l'intermédiaire et tu prends une commission. Donc, parce que tu n'achètes pas le produit avant de l'avoir vendu. Donc, imaginons, on va faire simple. Sans les commissions et tout, c'est juste pour que tu comprennes de manière globale. En gros, tu l'achètes 2 euros là et tu le revends 8 euros là. Et la marge, ça va être 8, moins 2, moins toutes les charges liées à la vente sur Amazon. Ça, c'est le fonctionnement de manière globale. Donc, tu vois, c'est relativement simple. Et c'est vrai que sur le papier, tu te dis, waouh, putain, c'est pas mal. Je vais pouvoir vendre des produits sans prendre de risques financiers en achetant des stocks. Je t'avoue que c'est assez intéressant. Donc, je me suis dit, là, dans la vidéo, je vais donner les 3 avantages, enfin, mes 3 avantages à vendre en dropshipping sur Amazon et mes 3 inconvénients. Et après, on parlera des règles à respecter puisqu'il faut faire super gaffe à ça. Amazon a cadré le dropshipping sur Amazon et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Mes avantages. J'ai bien dit mes avantages. Premièrement, facilité de mise en œuvre. Ça, c'est sûr que c'est vraiment super simple. Ça veut dire que là, tu vas trouver un fournisseur, donc sur AliExpress, sur Alibaba, si jamais tu arrives à choper à l'unité, c'est possible. Ou sur BigBuy, BigBuy.eu, qui est un dropshipper très connu qui est basé en Europe. Donc, tu iras voir tout ça. De toute façon, je tiens juste à te préciser, dans le premier commentaire, j'ai mis le lien vers mon article qui reprend les éléments de cette vidéo plus les liens. Donc, va voir directement dans l'article sur mon site internet. Au moins, ça te permettra d'avoir toutes les informations. Donc, clairement, la facilité de mise en œuvre. C'est-à-dire que là, tu trouves un produit, tu peux créer ton annonce le jour même. Et avec un peu de chance, tu peux vendre dès le premier jour. Donc, ça, c'est cool. Premier gros avantage. Deuxième avantage, pas de risque financier. Parce que, concrètement, là, sur Amazon, tu as juste à ouvrir un compte, trouver un fournisseur, créer une annonce ou te greffer sur une annonce déjà existante, et vendre. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, pas de risque financier. Troisième point important, c'est un énorme avantage, parce que ça te permet de tester des niches avant de passer sur un autre style d'e-commerce, donc en utilisant le service expédié par Amazon. Si tu ne sais pas ce que c'est, également, tu pourras aller voir sur mon blog. J'en parle dans pas mal d'articles. Donc, c'est vrai que là, tu peux tester des niches. Ça, c'est super bien. Si tu ne veux pas prendre de risque, que tu as un doute, tu peux tester avec le dropshipping. Donc, ça, c'est aussi un avantage assez important. Ça, voilà. C'est dans la partie avantages, ce sont les trois que je trouve principaux. Après, il y en a d'autres, mais je me suis dit, je vais faire trois avantages, trois inconvénients pour que tu puisses voir un peu ce qui, toi, ça t'intéresse ou non. On va passer aux inconvénients. Et tu vois que les inconvénients, ils sont quand même... Enfin, mes inconvénients sont quand même, je trouve, assez lourds. Première chose, pas de barrière à l'entrée. Alors, tu vas peut-être te dire que c'est une bonne chose, mais non. Parce que ça veut dire que n'importe quel Pélos va pouvoir le faire. Et ça, c'est assez chiant. Parce que si tu peux le faire en une journée, tu as bien compris qu'il y a des dizaines de cent, des millions de personnes qui peuvent le faire également. Donc, ce n'est pas très bon. Parce que si jamais tu te lances dans un business où n'importe quel pépin peut le faire, tu vas te retrouver avec une concurrence qui va être très importante. Et ça, on va y revenir un petit peu après. Mais grosso modo, ça va être quoi ? Tu vas sur Big Buy. Alors, on va parler de Big Buy parce que c'est le plus simple. Big Buy ou AliExpress. De toute façon, ce n'est pas un secret. Tu tapes n'importe quoi sur Amazon, tu vas tomber sur eux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas choisir un produit. Tu vas le mettre en vente sur Amazon. Souvent, en prenant le code N, la fiche existe déjà parce que comme je te dis, comme il n'y a pas de barrière à l'entrée, tu vas avoir facilement plusieurs concurrents qui vont être sur ta fiche. Après, tu peux trouver des produits qui ne sont pas encore vendus sur Amazon. C'est possible. Donc là, ok. Mais bon, ça ne va pas durer parce que si jamais tu commences à vendre, tu as plein de mecs qui vont le faire également. Mais grosso modo, il ne faut pas non plus être devant pour savoir que tu vas avoir assez rapidement des concurrents sur ton créneau. Donc ça, c'est sûr. Donc, c'est quand même un gros inconvénient parce que qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, garder prix. Et ça, c'est le deuxième inconvénient. Qui dit forte concurrence dit forcément garder prix. Surtout que là, tu ne peux pas te différencier. Bon, ça, on va y revenir un petit peu après parce que c'est le troisième. En inconvénient, bon, ça se voit que je ne suis pas très objectif parce que j'en ai beaucoup plus que des avantages. Mais essayez quand même de rester sur trois. Grosso modo, ça va être quoi ? Ça va être que vous allez vendre tous les mêmes produits. Donc, pas de différenciation. Tu ne vas pas pouvoir faire de différenciation. Tu vas faire quoi comme différenciation ? Tu vas vendre le même produit que les autres. Donc, la différenciation va être compliquée. Donc, c'est-à-dire que vous allez tous trouver vos trois avec le même produit. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va commencer à péter les prix, péter les prix pour avoir la buy box parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est que quand tu te grèves sur une annonce d'un produit déjà existant ou que même que tu crées mais que ce n'est pas le tien, que tu fais juste dans la négoce, eh bien tu vas avoir le risque d'avoir plein de gens qui viennent sur ton annonce et après, ça va se battre pour avoir la buy box. La buy box, c'est le fameux truc en haut où tu fais directement ajoute au panier. Donc, en termes de visibilité, c'est juste énorme. Si tu n'as pas ça, tu perds 95% des chances de vendre, honnêtement. Après, Amazon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais tourne, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la buy box tout le temps. Si vous êtes plusieurs, si vous êtes à peu près avec les mêmes conditions, ça va tourner. Donc, bon. Mais bon, grosso modo, tu risques d'avoir la buy box pendant 25 ou 30% du temps et donc du coup, techniquement, ça t'enlève 75% de chances de vendre, pour faire simple. En vrai, c'est quand même un gros inconvénient parce que pas de différenciation. Si tu me suis, tu sais que moi, j'ai réussi à atteindre quand même des gros résultats en faisant de la plus-value de la différenciation. Donc, ça, c'est un élément, moi, qui me bloque. C'est-à-dire qu'on va rentrer en négoce et en plus, comme il n'y a pas de barrière à rentrer parce que tu n'as pas besoin d'acheter les produits, n'importe qui va pouvoir le faire. Donc, tu vas taper de la concurrence sur n'importe qui. Tu vas taper de la concurrence sur des mecs qui sont peut-être non déclarés, des entrepreneurs qui ne déclarent rien. Ce qui fait que toi, si tu es en société, tu es mort. Je te le dis tout de suite parce que toi, tu vas payer des impôts, tu ne vas pas pouvoir commencer à gruger parce qu'en société, tu vas te faire défoncer. Autorépondeur où les mecs font ça au black, ça peut passer et c'est juste que ça te fait chier. Les mecs font peut-être 100 euros par mois, 200 euros par mois, mais multiplié par le nombre de mecs, ça te nique ton business. Et moi, ça m'est arrivé, et je fais juste une parenthèse là-dessus, ça m'est arrivé il y a peut-être 8 ou 9 ans, dans la téléphonie, nous, on avait une société, donc on tournait bien et c'était avant de créer nos marques. Donc, c'était en 2010. Et on avait la concurrence de tous les mecs, de tous les mecs, peut-être 2010-2011, on avait tous les mecs qui vendaient comme ça, c'était le début de l'auto-entreprise, ils vendaient en auto-entrepreneur sans rien déclarer et ils vendaient des produits. Donc, ils nous faisaient chier sur un ou deux produits, mais vu la quantité, ils nous faisaient chier sur tous les produits. Et au final, même si ce n'est pas du dropshipping, c'est un peu la même idée parce qu'on vendait des produits génériques que tout le monde pouvait faire. Et comme c'est des produits pas chers, ça ne revient pas au même, c'est-à-dire qu'il n'y pas besoin d'un énorme apport d'argent. Et ça, ça nous a vraiment fait chier, je peux te garantir qu'au moment où on a passé en différenciation et en plus-value avec notre marque, les marges ont été multipliées par 3 ou 4. Donc, on a bien fait de faire ça. Et on les vendait beaucoup plus cher, les produits, et ça ne posait pas de souci. Donc voilà, ça c'est juste une petite parenthèse, mais c'est un inconvénient à ne pas négliger. Enfin, dernier inconvénient, qui pour moi, je pense sincèrement peut-être le pire, c'est le risque de se faire fermer son compte comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Si tu fais le dropshipping, tu ne vas pas utiliser le service expédié par Amazon. Si tu n'utilises pas ce service, ça veut dire que c'est toi qui vas faire les envois, mais comme ce n'est pas toi, puisque tu utilises le dropshipping, ça va être ton fournisseur. Mais là, tu ne maîtrises pas la partie logistique. Ça veut dire que tu vas être vraiment dépendant de ton fournisseur. On prend le cas, le pire, que tu utilises à l'IA Express. Là, les délais de livraison, sauf si tu payes super cher, ça va prendre quand même deux voire trois semaines. Et là, je te le dis clairement, ce n'est pas l'essence même de vendre sur Amazon d'attendre trois semaines. Alors, il y en a qui vont le faire, mais c'est des miettes par rapport au business qui est gigantesque sur Amazon. Pourquoi ? Parce qu'un client sur deux, à peu près, a l'abonnement Prime. Donc, il paye 49 euros par an pour avoir accès à la livraison en 24 heures offerte. Enfin, gratuite, puisqu'elle est incluse dans l'abonnement. Donc, si tu fudes du dropshipping, c'est-à-dire que ça va être des produits qu'on va retrouver un peu partout, parce que tu ne peux pas apporter de plus-value. Si jamais tu as des mecs qui vendent le même type de produit en expédie par Amazon, tu es mort. Je te le dis tout de suite. Même s'ils sont plus chers. Parce qu'un client, s'il a le choix d'acheter avec le Prime et un mec en dropshipping où il doit attendre trois semaines, même si le Prime est 30% ou 40% plus cher, on va dire dans une mesure raisonnable, il prendra le Prime parce qu'il l'aura sous 24 heures. Donc, la question de délai, elle est énorme. Et ça, le problème plus global, ce n'est pas vraiment une question de délai, c'est une question de risque de fermeture de compte. Pourquoi ? Amazon fait super gaffe là-dessus. Ça veut dire que si jamais toi, tu annonces deux ou trois semaines de délai et que ton fournisseur, il met un mois, tes clés vont commencer à gueuler. Déjà, même si tu mets deux semaines, ils vont commencer à gueuler. Même au bout d'une semaine, ça va commencer à gueuler. Parce que la plupart, nous ne le verrons pas et sûrement la plupart ont l'habitude de recevoir les produits très rapidement. Donc, ton taux de retour, ton taux d'insatisfaction est ce qu'on appelle la garantie A à Z. Ça, c'est tes vendeurs sur Amazon, si tu fais du FBM ou ce qu'on appelle le Fulfillement By-Manchon. Donc, c'est en gros, c'est toi qui expédite ton produit. Que ce soit toi ou le dropshipper, on s'en branle. C'est juste que ce n'est pas Amazon. Basta. Et ça, garantie A à Z, je peux te dire que quand tu es en FBM, souvent, tu te chies dessus. Parce que ça, tu sais très bien que ça va être compliqué pour toi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, Amazon, ils vont t'avoir dans le collimateur. Surtout si tu débutes. Si tu débutes, il faut savoir qu'Amazon, tu as à peu près une période de six mois où tu n'as pas intérêt à faire trop de conneries parce que sinon, tu dégages. Et encore, ça s'est calmé. Là, je fais la vidéo fin 2018. Je peux te dire qu'en 2017, ils ont fermé, mais à tout va. C'était n'importe quoi. Tu ne disais pas bonjour et ils fermaient ton compte. J'exagère, mais franchement, on n'est pas loin. C'était vraiment du n'importe quoi. Là, ils sont un petit peu calmés, mais n'empêche que si jamais tu commences à faire de la merde et que tu as un taux de retard de livraison énorme, tu as un risque de te faire suspendre ton compte, voire de te le faire clôturer. Et ça, c'est juste un risque qui est énorme. Et ça, c'est pour ça que moi, je n'aime pas le dropshipping parce que ce n'est pas déjà l'essence d'Amazon et ce risque-là n'est pas à négliger. Et ça, je peux te le dire qu'en quelques mois, depuis que je fais des vidéos et depuis que je suis formateur, j'envoie un paquet qui sont faits dégager d'Amazon parce qu'ils faisaient du dropshipping. Donc voilà, ça, c'est un truc à ne pas négliger. Donc voilà, je t'ai donné mes trois avantages et mes trois cents convénients. Maintenant, je vais te donner les quatre règles à respecter si tu veux faire du dropshipping sur Amazon. Et là, tu as intérêt à bien écouter puisque ça vient directement d'Amazon. D'ailleurs, tu retrouveras le lien sur le seller central directement dans mon article. Donc, dans le premier commentaire, tu vas dans l'article et tu auras le lien un peu plus bas dans l'article où je te montre le lien. Donc, tu n'as plus qu'à cliquer dessus et tu verras la preuve. Donc, ce que je te dis, ça vient directement des directives Amazon. Donc, il faut bien écouter si tu veux faire du dropshipping. Écoute bien les quatre règles qui vont suivre. Je te préviens juste, les termes qui sont utilisés ne sont pas très clairs. Même pour moi, tu vois, le premier élément, je vais prendre ma feuille pour te lire exactement les règles à respecter. Et après, il faut voir comment tu vas les interpréter parce que je vais essayer de te donner des pistes. Mais même moi, honnêtement, la première, tu vois, par exemple, il faut être le vendeur enregistré de vos produits. Donc, déjà, tu vois, la première règle, pour moi, elle n'est pas claire. Être le vendeur enregistré de vos produits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toi qui as créé tes annonces. Il faut que ça soit... Tu vois, ce n'est pas clair. Vendeur enregistré de vos produits. Franchement, je ne sais pas. Mets-moi en commentaire si tu vois à peu près ce que ça veut dire parce que être le vendeur enregistré de vos produits, ça ne veut tout et rien dire. Donc, mets-moi en commentaire. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Deuxième chose. S'identifier comme vendeur de vos produits sur tous les bords d'euros d'expédition et autres informations incluses ou fournies avec vos produits. Et ça, c'est un élément super important. Ça, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'en gros, sur les bords d'euros que tu vas mettre, que ton fournisseur va t'envoyer, il faut absolument que ça soit ton nom, ton prénom, le nom de la société, l'adresse et tout ça qui sont inclus sur le bord d'euros, donc d'expédition et sur un bon de livraison qu'il y a à l'intérieur. Il ne faut pas que ça soit l'adresse ou le nom du dropshipper. Donc, par exemple, Big Buy ou un truc du AliExpress, il ne faut pas que ça soit à ZingZang qui t'envoie ça. Il faut que ça soit à ton nom. Et ça, il faut faire super gaffe à ça. Deuxième élément. Troisième élément. Assumez la responsabilité de l'acceptation ou du traitement des retours clients pour vos produits. Et là, on rentre dans un autre sujet. C'est que, ok, tu fais du dropshipping, mais n'oublie pas un truc. C'est qu'à l'aller, ok, tu ne vas pas payer le produit, tu ne vas pas avancer les frais. Par contre, n'oublie pas que c'est toi qui dois gérer les retours. Donc, il faut trouver aussi une solution avec ton fournisseur si jamais tu as des retours clients. Parce qu'après, tu vas en faire quoi ? Tu vas les reprendre, tu vas vérifier, tu vas les renvoyer en expédie par Amazon, c'est possible, ou l'expédie par toi-même, c'est possible. Mais il faut faire attention à ça. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas un taux de retour. Tu vois, franchement, avec Amazon, tu vas avoir un taux de retour de 2, 3, 5%, 10%, ça dépend de tes produits. Donc, ce n'est pas à négliger cet élément. C'est un élément facile à comprendre, mais il ne faut vraiment pas négliger ça. Et quatrième élément. Vous devez vous conformer à toutes les autres conditions de votre contrat vendeur et aux politiques Amazon applicables. Moi, ils ne se sont pas fait chier. Ils ont dit qu'il faudra se conformer à tout le reste. Donc là, il faudra avoir le contrat vendeur et tous les éléments qui sont liés à la vente sur Amazon de manière globale. Donc, tu vois, il y a quand même des règles à respecter. Bon, les trois dernières sont assez simples. Il n'y a que être le vendeur enregistré de vos produits. Je ne comprends pas trop le délire. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais ça veut dire que ça doit être tes produits, donc en fait, que ce soit tes produits à ta marque ou quoi, ça, c'est le bordel. Honnêtement, je ne sais pas vraiment ce que ça entraîne derrière, être le vendeur enregistré de vos produits. Moi, comme tu le sais, je ne fais pas de dropshipping. Donc, c'est pour ça que cette règle-là, je ne comprends pas trop le délire. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et on voit tout ça. Donc, voilà, je t'ai fait cette petite vidéo pour t'expliquer un peu de manière globale le fonctionnement du dropshipping sur Amazon. Je te donnais mes avantages, mes inconvénients et surtout t'expliquer les règles à respecter. Ça, c'est un élément très important que tu retrouves dans l'article directement. Dis-moi en commentaire si tu utilises le dropshipping sur Amazon, si tu souhaites en faire ou non. Tu peux mettre également un like à la vidéo pour m'encourager. Et n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne YouTube et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux si tu penses que ça peut aider des personnes qui souhaitent se lancer en dropshipping sur Amazon. Je te dis bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où tu regardes la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans très peu de temps. Je te souhaite bonne vente et bonne continuation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501